Il y a un an, je vous présentais cette montre Heure Vagabonde qui était l'Heure Vagabonde la moins chère du marché. Elle était en campagne Kickstarter. Elle était également l'Heure Vagabonde la plus plate du marché. Les montres se sont bien vendues. La vidéo avait plutôt bien fonctionné à tel point que la marque m'a recontacté pour vous présenter l'évolution de celle-ci. Donc si vous avez aimé celle-ci, vous allez aimer... Tadam ! Celle-là qui est toujours une Heure Vagabonde mais qui est la The King. Vous allez comprendre pourquoi ce petit no assez coquin qui peut faire penser au poker. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va passer assez vite à l'unboxing parce que c'est la même boîte que sur la première version, donc la version Grotto. Alors très rapidement, on a cette boîte en carton avec le petit logo Alto 8. On vient hop là l'ouvrir. On a cet étui de voyage qui est quand même assez plaisant. Je dois bien le dire parce que franchement, les boîtes, c'est cool. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Pas grand-chose. Surtout, pour moi, il y a des boîtes qu'on va garder. Quand c'est des montres très chères, on se sent un peu obligé de les garder. Si jamais un jour, on les vend, c'est toujours mieux d'avoir les boîtes, etc. Mais quand c'est des montres un petit peu moins chères, après ici, c'est quand même déjà une certaine somme, mais des fois, on se dit un peu plus, bon, on va les jeter. Ici, c'est des boîtes utiles. On peut s'en servir. Là, c'était les vacances il n'y a pas longtemps d'été. Pour ceux qui ont eu la chance de partir en voyage, c'est toujours bien d'avoir un petit étui de voyage. Donc ça, c'est fort agréable. Ici, sinon, on a le petit trottoir, n'importe quoi, le petit tiroir, je suis fatigué, je tourne cette vidéo, il est assez tard et c'est la troisième de la journée. J'en ai encore deux à faire de suite. Quoi qu'il en soit, j'ai donc dans ma main, vous l'avez vu dans l'introduction, la nouvelle Auto-8 Heure Vagabonde qui vient de sortir et c'est la The King. Pourquoi la The King ? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Et ça, c'est assez marrant. Vous allez voir. Alors, tout simplement, The King. Parce que regardez, non seulement c'est une Heure Vagabonde, comme vous l'aviez déjà ici, mais ici, c'est la The King parce que là, vous voyez, il est trois heures. OK ? Donc là, Heure Vagabonde, il est trois heures quarante. Ici, déjà, première grosse évolution, c'est que c'est des heures satellites. Donc ici, vous voyez, c'était à plat. Donc la montre est un peu plus épaisse, on va le voir plus tard, mais c'est vraiment des heures satellites. C'est un peu comme je vous avais montré, par exemple, chez Atowak, etc. Donc là, trois heures cinquante, trois heures soixante, quatre heures qui arrivent ici. Voilà. Vous voyez, le quatre, il va venir se retourner, là. Quand on va venir, tac ! Ici, là, il commence à se retourner. Tac, 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 tac. Hop, il passe au sept. Vous voyez ? Donc là, il va y avoir le sept. Donc là, sept heures et demie, sept heures quarante-cinq, huit heures. Et là, c'est le six qui se retourne. Bref, quoi qu'il en soit, neuf heures, neuf heures et demie, dix heures. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? J, jack. C'est le valet. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? Dame. Et ensuite, qu'est-ce qu'on voit ? As. Valet, dame, as. Alors, il n'y a pas le roi. The king. Pourquoi ? Je pense pour ça que c'est le nom de la montre. Donc, il y a dix valets, dame, as. Donc, dix, valet pour onze, dame pour douze et as qui revient au numéro un. Voilà. C'est pour ça, je pense qu'on l'appelle the king. C'est parce que the king, c'est vous. C'est vous, le king. C'est pour ça qu'il n'est pas sur la montre, les gars. En tout cas, plus sérieusement, cette montre, franchement, alors je ne sais pas encore à combien elle va sortir. Ils n'ont pas trop voulu me tirer. Ils m'ont donné des ordres d'idées. Tout ce que je sais, c'est que celle-ci, elle était en campagne Kickstarter à 400 euros. Maintenant, elle est dans les ordres de 600 euros. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était également disponible sur Okara. Je vous mettrai les liens en description. Je sais que des fois, il y en a qui préfèrent commander sur Okara pour éviter les frais de douane, etc. Donc, je vous mettrai les liens de toutes les montres en description. En tout cas, je trouve qu'il y a une belle évolution. Alors franchement, le cadran sur celle de droite est très sympa. Mais ici, sur celle de gauche, forcément, comme c'est des heures satellites, ça prend un petit peu plus de place. Donc, elle est un petit peu plus épaisse de 1 mm environ. On va le voir plus tard. Mais je trouve qu'elle fait un peu mieux fini. Alors, je ne sais pas parce qu'il y a un petit peu plus de relief. Après, encore une fois, je le trouve très sympa en ce cadran à droite. Mais c'est vrai que celle à gauche, il y a plus de relief en fait. Donc, c'est assez sympa. Et il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup. C'est que là, vous voyez, au milieu, il y a valet, qu'est-ce que je raconte ? Il y a cœur, carreau, pic, trèfle. Donc, les 4 signes du jeu de cartes. Et qui sert de petite seconde et qui est donc en mouvement. Donc ça, c'est plutôt cool. Franchement, je trouve que c'est ce qui manquait un peu. C'est ce que j'avais dit d'ailleurs sur cette montre-là. C'est qu'il manquait ce mouvement. Et là, on le retrouve. Donc, c'est assez plaisant. Je dois bien l'avouer. On va peut-être passer la montre au poignet pour continuer un peu d'en parler. Donc, voilà sur mon poignet de 17. On voit ici sur le fermoir le petit logo Alto 8 avec ce bracelet. Vous voyez, double dôme, saphir. Franchement, joli. Et paf ! Voilà. Donc, la montre sur mon poignet de 17 cm, à quoi ça ressemble ? Au niveau épaisseur, c'est large, OK, quand même. Je vous disais qu'elle était un petit peu plus épaisse. Mais elle a 13,5, sachant que c'est vraiment la taille du verre qui fait la grosse différence. Là, je vous prends vraiment avec la taille du verre. Je crois que sans le verre, elle est dans les 10 mm. Elle est même peut-être inférieure de 10, je ne me rappelle plus. Mais peut-être pas inférieure de 10. Mais en tout cas, c'est avec le verre 13,5. Donc, ce n'est vraiment pas le rendu qu'elle fait au poignet. Elle fait beaucoup plus fine. Et je trouve qu'elle a vraiment une profondeur. Donc, elle fait très bien finie. D'ailleurs, vous voyez cette espèce de roue qui est un petit peu plus grise, qui fait un peu le triangle qui vient entourer les chiffres satellites. Et bien, cette roue, des fois, par rapport à la lumière, elle vient avoir une ombre en dessous du cadran. Et elle vient, hop là, se refléter sur ce cadran qui est texturé en dessous. Donc, ça fait vraiment un cadran en plusieurs faces, plusieurs couches. Et je la trouve très réussie. Ce que j'aime bien également, c'est qu'il y a comme des index, si vous voulez, ici, là, de grosso modo de 2h, enfin, ouais, de 2h30, de 2h45 jusqu'à ici, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose en soi parce que ça ne sert pas à grand-chose parce que l'heure, on l'a dit, uniquement en haut. Mais par contre, ça donne un style à la montre, je ne sais pas, ça lui donne un côté un petit peu où ça vient happer le regard au centre de la montre. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, c'est quelque chose que j'apprécie. La couronne, ici, elle n'est pas vissée. Elle a, en revanche, un petit logo. Donc, le boîtier, je vous ai donné les dimensions. 39 mm de diamètre, 13,5 avec le verre d'épaisseur, 46,5 de corne à corne, 20 mm d'entre-corne. Et c'est un boîtier qui est, en fait, un mélange, apparemment, d'acier 316L et d'alliage titane grade 2. Donc, toujours sympa. L'étanchéité de 5 atmosphères. Ici, le fond de boîte est venu, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a été recouvert. Ça faisait partie aussi des choses que je disais sur les inconvénients de la montre de droite, de la roto. C'est que le calibre, bon, c'est bien sympa, mais voilà, il n'est pas tellement décoré. Il n'a pas un grand intérêt. Il n'est pas si joli que ça, là, comme ça. Il est vraiment brut de décoffrage. Donc, ils sont venus le recouvrir. Moi, je ne trouve pas ça plus mal. Je sais qu'il y en a, ils vont trouver ça dommage. Mais en tout cas, moi, ça ne me dérange absolument pas. Et comme je vous le disais, c'était un de mes reproches, entre guillemets, sur la vidéo de la roto. Donc, le calibre, c'est un Miota 90-39, 28 800 alternances par heure, 42 heures de réserve de marche. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est un fond qui est vissé. Donc, il suffit de venir avec les petites encroches, le dévisser si vous avez besoin de faire une révision. Mais je vous rappelle, si vous faites une révision ou quoi que ce soit, ne le faites pas par vous-même. Si vous voulez, soit elle est sous garantie. Normalement, ce genre de montre sont sous garantie de deux ans. Si elle ne l'est pas, vous pouvez toujours nous l'envoyer à l'atelier du calibre. Julien, notre horloger certifié, se fera un plaisir de vous aider. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur cette montre ? Franchement, j'aime beaucoup. Elle est très agréable. Après, j'en avais déjà pas mal parlé dans la première vidéo. Donc là, c'est uniquement du design. En termes de design également, enfin uniquement du design, plus, il y a quand même l'alliage titane, plus les chiffres satellites, etc. En parlant du design, vous avez ici plusieurs couleurs. Donc, vous voyez la Ocean Blue, la Jad Green. La Jad Green, elle est assez cool. La Dice Red et la Midnight. Alors moi, j'ai préféré prendre la Midnight parce que la Dice Red, je trouvais qu'elle rendait très bien aussi. Mais je ne sais pas. C'est sur celle-ci que je me suis dit que j'allais jeter mon dévolu. Mais en tout cas, elles sont toutes assez sympas. Il y a quatre couleurs au total. Avant de vous quitter, je vais bien sûr vous montrer la lume. 3, 2, 1. Je la trouve franchement sympa, cette lume. Et vous avez vu le petit détail qui est cool. C'est le petit, je crois que c'est quoi ? Je n'arrive pas trop à voir, mais c'est le trèfle ou le pic qui est seulement le trèfle ou le pic qui est venu recouvert de Luminava. Ce qui permet d'avoir une vraie seconde. Parce que des fois, ces secondes-là, elles permettent de donner un peu de mouvement. Mais ça ne nous permet pas d'avoir une vraie seconde. Là, on a une vraie seconde. Après, je ne vous cache pas que les chiffres en haut qui vont de 0 à 60. Bon, la lecture n'est pas top, top, top. Parce que la lume, elle va vite s'estomper. Mais c'est ce que je vous disais. Grosso modo, là, on sait que le 7, même si on ne voit pas les chiffres en haut, s'il est tout en haut, c'est la demi. S'il est vers là, on sait que c'est vers 45. S'il est vers là, on sait qu'il y a le 8 qui arrive. C'est bientôt la fin. On sait qu'il est 7h, 7-8h. Donc, on s'y retrouve toujours un peu. Comme d'habitude, je vous invite à aller regarder le lien dans la description si vous voulez avoir plus d'informations. N'oubliez pas que le King, c'est vous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao les calibrés ! Sous-titrage ST' 501